voilà ça y est c'est fini l'isolation est faite le plafond l'éclairage j'ai encore un petit peu de du circuit d'aspiration à finir c'est pour ça que j'ai gardé un petit bout d'échafaudage mais ça y est c'est fini alors on en a pas mal bavé avec élise mais ça y est on en est venu à bout et je suis super content parce que il fait une température non pas il fait pas chaud il faut pas exagérer parce que de toute façon le poêle il tient pas la nuit mais là le poêle est allumé tranquillement et il fait une température tout à fait agréable alors que dehors ça gèle ça gèle franchement non c'est super il restera quand même un jour à faire les murs mais ça ça viendra dans un autre temps et là pour une fois il fait pas froid dans l'atelier puis c'est cet été fera pas chaud non plus et puis j'en ai profité pour ranger ça fait du bien je vais pouvoir repartir sur de nouvelles bases dans mon activité là ça va être super tout à fait prochainement il y aura de la charpente avec deux petites fermes que je vais fabriquer pour un abri donc je vous faire participer à la fabrication des fermes et puis il y aura plein d'autres choses je vais participer aussi à la journée des journée des artisans et métiers d'art la GEMA et ça aura lieu à Domera cette année c'est à côté de chez moi donc si jamais vous voulez faire vous êtes dans le coin et vous voulez venir faire un tour il y aura plein aussi plein d'autres artisans d'art des vous verrez il y a plein plein de monde on sera une 25 ou 30 à exposer nos travaux divers et variés et ça sera une chouette journée donc c'est le week-end du 5 6 5 6 avril prochain donc c'est dans 15 jours trois semaines là même 15 jours oui ça va ça va tellement vite voilà donc vous pouvez me rencontrer là bas si ça vous souhaite si ça vous dit et 8 et on 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 C'est parti ! 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 Donc là derrière moi c'est la seule partie qui est encore ouverte, c'est une partie qui va être, c'est le local en haut du silo où il y a l'aspirateur et donc je vais faire une porte là pour bien fermer. Et puis isoler le pourtour aussi quand même parce que ça ne sert à rien d'avoir que 12 mm d'OSB pour isoler cette partie-là. Donc ça sera isolé par l'intérieur avec une de ces trucs multicouches avec des feuilles d'alu. Donc ça ne sera pas mal, ça ne sera pas tip top mais ça sera pas mal et puis ça me permettra toujours d'accéder là-haut en haut de l'échelle. Donc pour ce qui est du plafond, il y a une palette d'OSB soit 150 m² à peu près. Il y a une tonne, il y a plus d'une tonne de watts de cellulose insufflée, alors là au-dessus de moi il y en a 30 cm en épandage à comble perdu. Et au fond, dans les rampants, ça a été insufflé à 50 kg au mètre cube, c'est-à-dire une bonne densité et au total le coefficient d'isolation sur la partie isolée là, c'est un R de 7. Alors les murs, ils en sont très loin encore, donc ce sera dans un deuxième temps, un jour j'isolerai les murs pour avoir vraiment un truc performant. Mais au moins le plafond est fait correctement et ça se sent déjà, il fait déjà, c'est déjà tout à fait tempéré. Il y avait du vent l'autre jour, là il n'y en a plus là, mais il y avait du vent l'autre jour, du vent du nord bien froid là qu'on a ici. Et je ne le sentais pas à l'intérieur et c'est la première fois ça, c'est vraiment formidable. Et donc je vais pouvoir travailler tranquillement, enfin correctement, faire des collages, faire des vernis, faire tout un tas de choses que je ne pouvais pas faire avant. Non seulement l'hiver mais aussi l'été parce que faire un vernis quand il fait plus de 30 degrés, ce n'est même pas possible. Techniquement ce n'est pas possible. Donc voilà, je suis dans de bonnes conditions, merci à vous, merci aux tipeurs, merci aux achats que vous avez pu faire sur Mano. Et voilà, ça m'a permis, ça m'a lancé dans ce chantier et c'est vraiment super. Vous êtes formidables là pour ça, c'est vraiment super. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux films sur mes réalisations et puis des conseils techniques sur des outils. Je vais peut-être faire un film un jour sur la scie à format. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir un avis, savoir si vous en faut une absolument ou pas, ou quels sont les avantages et les inconvénients d'en avoir une. Dites-moi si ça vous intéresse, ce modèle, enfin je vais vous parler de ce modèle là parce que c'est celui que j'ai, mais d'une manière plus générale, le fait d'avoir une scie à format, quelle que soit la marque. Allez, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501